Il était de Jésus-Christ, lui il était là en tant que fils, mais il dit, parce qu'il lui demandait de l'adorer. Oui, il avait la salle d'espoir, mais cela prouvait que c'était lui qu'on devait adorer, parce qu'il était Dieu. Les écrits disent, vous adorez que Dieu s'aime. Est-ce que vous comprenez cette chose? Il dit, vous voyez combien d'hommes aujourd'hui cèdent à la pression de ce monde? Combien de croyants aujourd'hui vendent leurs doigts de naisse à cause de quelque chose de ce monde? Et sachez que tout ce qui a un commencement est une fin. Vous dites Amen à ça n'est-ce pas? Cela périra, mais la parole de Dieu seule demeure éternellement. Frère Bonhomme dit, Moïse n'a pas regardé à cela. Il n'a pas cédé. Amen. Il n'a pas cédé. Il dit ici, et vous, voyez, vous devez décider vous-même. Amen. Un homme, Frère Bonhomme me dit ceci dans le choix d'une épouse. À un certain moment, il faut qu'un homme puisse prendre une décision. Tout à fait, tout à fait. Amen. À un moment dans votre vie, vous devez décider de suivre la voie de l'homme ou de prendre la voie de Dieu. Mais sachez que votre voie, c'est là, cette voie-là amène toujours où? À la perdition. C'est pourquoi dans le Théronome, il dit, moi Dieu, je vous conseille de prendre ma voie. Parce que la voie de Dieu, c'est la voie de la vie. Parce que la voie de Dieu, c'est Dieu le même. Amen. Vous dites Amen à ça n'est-ce pas? Mais l'homme doit décider. L'homme doit prendre une décision. De choisir. Soit le monde, soit Dieu. Et cela est donné à chacun. Vous dites Amen à ça n'est-ce pas? Amen. Et il dit cela. Combien de gens aujourd'hui ne peuvent pas regarder à ces choses de ce monde? Combien résistent au plaisir de ce monde? Amen. Peut-être que c'est la gloire qu'on va vous présenter. Peut-être que c'est l'argent qu'on va vous présenter. Peut-être que c'est des femmes qu'on va vous présenter. Peut-être que c'est la popularité qu'on va vous présenter. Mais est-ce que vous pouvez résister à ça? Vous dites Amen à ça n'est-ce pas? Ils disent cela. Aujourd'hui, des gens sont séduis facilement. Heureusement qu'il y a une promesse pour des élus. Oui. Oui, Amen. Aucun élu ne sera séduit. Amen. Nous comprenons ces choses. Nous comprenons les pièces du diable. Mais ce, vous devez faire attention. Aujourd'hui, les gens entrent dans les mariages, comme nous le disons ici, par intérêt. Bon, ils doivent d'abord savoir, mon homme, là, il gagne combien? Bon, il vient de quel pays? C'est le mariage qu'Akab a fait. Amen. Amen. Il a regardé, c'était, cette femme-là, Jezabel, était une princesse. Est-ce que vous savez cela? Amen. C'était une princesse. C'était la fille d'un roi. Et Akab, dans sa politique, il disait, si j'épousais cette femme ici, alors le pays...